Tramelan fête sa forêt. Samedi, au lieu dit sous la lampe, ça s'agite. Les visiteurs et visiteuses sont nombreux le long du parcours de 3 km pour découvrir les différents métiers forestiers. Attraction principale de cette balade, la construction d'une tour en bois avec le défi de la terminer en 24 heures. Un projet initié par l'Association des forestiers du Jura-Bernois. Vendredi après-midi, le président de la fête était confiant. C'est une grande tour à but pédagogique qui est construite entièrement en doux glace, autour d'un doux glace. Nos prédécesseurs, dans les années 1900, ont décidé de planter ici quelques doux glaces. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais ils ont très bien poussé. C'était une réussite. Et aujourd'hui, ces arbres font 15 mètres de plus que tous leurs voisins qui ont été plantés en même temps. Une trentaine de personnes des professions du bois se sont relayées jour et nuit pour construire cette tour de 5 mètres de haut et qui pourra accueillir 20 personnes. Samedi, sur les coups de midi, la tour avait pris forme, mais n'était pas encore terminée. Ce temps était visiblement trop ambitieux pour nous. C'est sûr qu'on a toujours un de contre-temps aussi durant la nuit. C'est assez compliqué à gérer. Mais voilà, on est heureux parce que la tour se monte. Elle est bénéfique pour tous ces gens qui viennent. Il y a une animation qui est très courue. On a eu beaucoup de gens pendant la nuit. On a beaucoup de gens maintenant qui regardent ça. Donc à ce niveau-là, on est content. Bien sûr, on n'a pas réussi les 24 heures, mais on est satisfait du résultat qui est en train de se terminer. La tour est solidement amarrée dans l'arbre sans le blesser ni l'affaiblir. Elle devrait rester de nombreuses années autour de ce résineux d'origine nord-américaine. La construction a été réalisée avec l'aide de nombreuses entreprises, ingénieurs et architectes de la région. Son coût de 45 000 francs est entièrement couvert par les dons de communes, d'entreprises et de privés.